Bonjour. Reprenons donc notre premier exemple sur Kokoa, qui était donc un template d'application. Après avoir expliqué que l'on pouvait capturer l'événement correspondant au fait que l'application est prête à être exécutée, il nous reste à comprendre d'où l'interface sort-elle. Lorsqu'on avait exécuté cette application, rappelons qu'une fenêtre s'était ouverte, qu'un certain nombre de fonctionnalités de base étaient offertes, comme le fait qu'un menu apparaissait et qu'on pouvait quitter cette application. Mais ni la création de cette fenêtre, ni la création des menus et des options de ce menu n'étaient présentes dans le code. Dans le délégué, il n'y a rien, et dans le mail, il n'y a rien. Où cette interface est-elle créée, et comment ? On a déjà dit qu'il y avait un fichier d'extension XIB, et que ces fichiers d'extension relatifs à l'application Interface Builder contenaient la définition des interfaces. On l'avait dit rapidement, on va essayer de comprendre en quoi maintenant, comment ces fichiers s'articulent avec les applications, et l'autre application sœur de Xcode, c'est-à-dire Interface Builder. Si je double-clique sur ce fichier-là, une autre application va être lancée, et cette application, c'est Interface Builder. L'édition de tel fichier se fait par l'intermédiaire d'une application particulière qui s'appelle Interface Builder, et comme son nom l'indique, qui permet de construire des interfaces. On verra que ça permet non seulement de construire des interfaces, mais ça permet aussi de réaliser, de déclarer des parties fonctionnelles de l'application, et relatives justement à l'interface et aux événements d'interface. Alors, sans surprise, je vois apparaître deux choses. La première chose qui est sans surprise, c'est que je vois la fenêtre principale de S&C Cocoa, mon application qui est là. Et puis, je vois apparaître, ça c'est un petit peu plus surprenant, le fameux menu dont je parlais, c'est-à-dire le menu de l'application S&C Cocoa. Alors, ce qui est surprenant, c'est que ce menu n'est pas attaché là-haut. Ce qui est tout à fait normal. Il faut se rappeler que les menus qui sont dans la barre principale de l'écran correspondent aux applications qui s'exécutent. Mais là, je ne suis pas en train d'exécuter S&C Cocoa, je suis en train d'éditer son interface. On ne place pas cette barre-là, Interface Builder ne place pas cette barre-là dans la barre principale. Ce qui est placé dans la barre principale, c'est le menu de l'application qui s'exécute actuellement, c'est-à-dire Interface Builder. Et cette application est en train d'éditer l'interface de S&C Cocoa. Très bien. Donc, j'ai plusieurs vues. Je vais peut-être cacher Xcode quand on voit mieux le contenu d'Interface Builder. Qu'est-ce que je vois apparaître ? Donc, effectivement, j'ai cette fameuse fenêtre et la barre de menu de S&C Cocoa. Très bien. Je vais les mettre dans l'autre sens. Ça correspond presque à quelque chose de logique. Deux choses apparaissent. D'abord, ici, une fenêtre Bibliothèque. Alors, ça va contenir des objets et des objets d'interface. Comme dans Dash Code, par exemple, ou comme dans toute application qui permet de construire une interface, je vais pouvoir aller chercher des objets d'interface et puis, par glisser-déposer, construire mon interface dynamiquement. Très bien. Une autre fenêtre est importante. C'est un inspecteur. L'inspecteur, c'est une fenêtre qui est disponible dans presque toutes les applications Mac qui permettent de configurer quelque chose et qui permettent simplement d'obtenir, par introspection, les caractéristiques des objets et donc de les éditer en particulier. On verra en quoi ça nous sera utile plus tard. L'autre fenêtre intéressante, c'est la fenêtre, ici, qui correspond à la structure de notre fichier d'interface. Notre fichier d'interface, visiblement, contient des définitions d'objets. Alors, la vérité, c'est que ça contient effectivement des objets, ou plutôt, ça contient des objets sérialisés. Et ce qu'on a dans cette fenêtre, c'est l'ensemble des objets sérialisés dans ce fichier d'interface. On a trois vues différentes. La vue iconique. Si on préfère la vue liste, en souhaitant naviguer, en ouvrant la hiérarchie de façon habituelle, soit en utilisant le mode browser, qui est aussi un équivalent. Peu importe. On voit donc apparaître un certain nombre d'objets qui sont placés dans ce fichier d'interface. Sans surprise, on voit le menu principal, et puis, on voit la fenêtre principale. Il y a aussi le type de chacun de ces objets. Donc là, il y a leur nom dans le fichier d'interface. Et puis, il y a le type. Alors, on voit bien que la fenêtre principale, elle est du type NS Window. Rien de bien mystérieux. Que le menu principal est de type NS Menu. Et puis, on voit apparaître d'autres objets. Par exemple, on voit apparaître un objet NS Application. Dans un interface builder, il y a l'objet NS Application qui représente l'application. Donc, on a un représentant dans l'interface de l'objet qui représente l'application à l'intérieur d'elle-même. En réalité, on va pouvoir faire apparaître autant d'objets qu'on veut là-dedans. Effectivement, des objets graphiques, c'est important, mais pas seulement. Un objet qui n'est pas graphique, par exemple, c'est le Font Manager. Il est placé par défaut. On ne l'utilisera pas ici. Mais, c'est un exemple d'objet qui n'est pas graphique. Il n'a pas de représentation graphique à l'écran. Mais, il a un rôle fonctionnel dans l'interface. Donc, on a intérêt à le faire apparaître dans l'interface. C'est pourquoi le template l'a placé là-dedans. Idem pour le AppDelegate. L'objet NSApplication utilise la délégation pour retransmettre des notifications, comme le fait que, par exemple, l'application est prête. Remplons-nous. Eh bien, puisque cet objet ApplicationDelegate utilisé, par exemple, avait besoin de se brancher sur la fenêtre, avait besoin de connaître la fenêtre, éventuellement, vous pouvez imaginer, en tout cas, c'est ce que le template propose. Eh bien, la fenêtre étant elle-même un objet géré par l'interface, eh bien, on a tout intérêt aussi à faire apparaître le délégué de l'objet NSApplication. Et c'est bien le cas dans l'interface Builder. Donc, on a un certain nombre d'objets qui sont intéressants pour l'interface. Alors, quel est le rôle de l'inspecteur ? On va essayer d'inspecter, justement, cet objet AppDelegate, par exemple. Ça, ça va nous permettre d'illustrer l'inspecteur. Alors, si je clique sur l'onglet de droite qui me donne les informations relatives à l'identité de cet objet, bon, je m'aperçois qu'effectivement, il est de la classe EssayCocoaAppDelegate. Oublions le reste, mais on peut préciser un certain nombre de choses très particulières relatives à l'identité de cet objet. Mais ce qui nous intéresse, dans un premier temps, c'est sa classe. Évidemment, je pourrais modifier sa classe dynamiquement. Je peux choisir sa classe si cette classe-là, au final, n'est pas celle qui m'intéresse. Ici, je n'ai aucun intérêt à faire ça, mais je pourrais l'imaginer. Ce qui m'intéresse beaucoup plus ici, c'est que rappelons-nous ce qu'il y avait dans Xcode. Je vais faire réapparaître Xcode pour essayer de comprendre un peu de quoi il s'agit. Rappelons-nous que dans Xcode, dans la classe essai-cocoa-ppdelegate, il y avait une donnée de type NSWindow qui s'appelait Window et dont on avait dit que ça devrait pointer sur la fenêtre principale de l'application. Alors, pour que Interface Builder puisse voir cet objet, une particularité a été employée. C'est un tag qui ne sert à rien pour Xcode. Ça représente un espace pour Xcode. Au point de vue syntaxique. Il y a un tag qui s'appelle ebayoutlet. Le préfixe, c'est ebay, ça indique que ce sera exploité par Interface Builder et ça indique qu'effectivement, cet objet, l'idée du champ de Window, c'est que ce délégué pourra connaître la fenêtre. Donc, il pourra pointer vers la fenêtre. Donc, c'est un outlet. C'est une flèche qui sort d'appdelegate qui va pouvoir désigner une fenêtre. Donc, c'est une flèche pour Interface Builder. Donc, elle est taguée ebayoutlet. Donc, Interface Builder va pouvoir manipuler cet attribut Window. Si on ne l'avait pas taguée comme ebayoutlet, Interface Builder ne serait pas concernée par cette attribut, par cette donnée. Revenons sur Interface Builder et c'est bien le cas. C'est-à-dire, si je regarde les outlets de l'objet essai, coco, app, delegate, eh bien, je m'aperçois que ce qui a été fait, c'est effectivement que l'outlet Window désigne la fenêtre, enfin, désigne une fenêtre. On a remarqué que quand j'ai pris soin de placer ma souris sur la destination de cette outlet, eh bien, la fenêtre, enfin, l'objet concerné, passe en bleu. Donc, très bien. Donc, c'est ainsi que dans Interface Builder, en fait, on a déjà construit de la structure. C'est-à-dire que le délégué, enfin, pardon, la donnée d'instance Window de l'objet délégué est positionnée, en fait, dans Interface Builder. Ça n'est pas positionné dans le code, c'est Interface Builder qui contient cette définition-là. Donc, quand l'application est lancée, qu'est-ce qui se produit ? Le fichier principal d'interface est lu. Donc, on va désérialiser l'ensemble des objets qui sont dedans, donc l'ensemble des objets qui sont ici. Et en les désérialisant, bien sûr, on s'aperçoit que, eh bien, il faudra positionner, donc on aura désérialisé le Main Menu, le Window, le délégué, et en désérialisant le délégué, par exemple, eh bien, on s'est aperçu qu'il faudra faire en sorte que la donnée d'instance Window de cet objet-là doit pointer vers l'objet Window qui a été désérialisé ou qu'il faut désérialiser. Donc, le graphe qui lit les objets et qui est décrit dans Interface Builder est reconstruit au moment où on désérialise les objets de l'interface, c'est-à-dire au moment où on lance l'application. Arrêtons-nous là et on va essayer de modifier l'interface dans une autre petite vidéo. Merci. Merci. Merci.